Gérard Depardieu est plus que jamais dans la tourmente alors que le parquet réclame le renvoi de l'acteur devant la cour criminelle pour viol et agression sexuelle sur Charlotte Arnoux en 2018. Cette dernière n'a jamais rien lâché malgré les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Comparaître en octobre 2024 pour agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets Verts, en septembre 2021. Le parquet réclame le renvoi de l'acteur devant la cour criminelle pour viol et agression sexuelle sur Charlotte Arnoux en 2018. Ainsi, même s'il nie les faits qui lui sont contestés, il pourrait faire face à la justice dans cette seconde affaire. Le parquet de Paris a requis le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle départementale pour être jugé de viol par pénétration digitale et agression sexuelle les 7 et 13 août 2018 au préjudice de Charlotte Arnoux, né en novembre 1995. Il appartient désormais au juge d'instruction de décider de l'orientation à donner à la procédure, a précisé le parquet, le 22 août 2024. Charlotte Arnoux est la première femme à avoir porté plainte pour des faits de nature sexuelle contre Gérard Depardieu. Une victoire pour la plaignante, Charlotte Arnoux, qui n'a cessé de se battre depuis sa première plainte déposée à l'encontre de l'acteur. Je suis extrêmement soulagée et émue de ce renvoi devant la cour criminelle. Ça me donne de l'espoir pour la suite, bien que je reste évidemment prudente en attendant l'ordonnance de la juge d'instruction. Merci pour vos mots, de votre soutien, a-t-elle ainsi écrit sur son compte X, anciennement Twitter. Sexuelle contre Gérard Depardieu, depuis elle, de nombreuses autres femmes sont sorties du silence pour dénoncer des faits similaires. Et pourtant, pour la victime présumée de l'acteur, il n'aurait pas été simple de faire entendre sa voix. Charlotte Arnoux c'est teurter au soutien de Gérard Depardieu. C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre Yael Mellul, présidente de l'association Femmes Libres. Selon elle, Charlotte Arnoux a dû se heurter au nombreux soutien de Gérard Depardieu, dont des comédiennes. Il lui a fallu un courage hors norme alors qu'elle s'attaquait à la figure de l'intouchable et avait contre elle tout le système. Y compris des actrices proches de Depardieu, et presque aucun soutien, a-t-elle ainsi salué. Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.